Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et voici donc Dijon contre l'AS Saint-Etienne. Ici Grégoire Margoton avec Taren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et coup d'envoi de ce match. Le Dijon SCO est tout simplement la pire défense du championnat, c'est triste à dire. Il écarte, il joue sur l'aile, il peut conclure. La passe était parfaite, c'est du gâchis. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence, un superbe toucher de balle. Il y a quelques signes prometteurs de leurs côtés en ce début de match. A eux d'en profiter maintenant. Il est passé. Oh il centre. Quelle détente. Au but pour l'AS Saint-Etienne. Et ça c'est un beau coup de tête mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Voilà ça c'est une tête, un peu de sang froid, une bonne dose de conviction et ça nous donne un but. Monet Paquet qui s'est offert son cinquième but de la saison. Quel bel entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Qui est le premier sur ce ballon ? Le Dijon FCO qui n'a toujours pas marqué le moindre but à domicile cette saison. Pajot maintenant. Ah voici Monet Paquet. Il file au but. Ce ballon dans la boîte. Là-bas sur les ailes il y a de l'espace. Un centre encore. Et il y va de la tête. C'était bien fait mais il manque le dernier geste. Super débordement même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Le Dijon FCO qui a soutenu son entraîneur et pourtant il a subi le feu des critiques après le dernier match. Bon en même temps c'est vrai qu'il a fait des choix discutables. Voir carrément suspect si vous voulez mon avis. Premier corner dans cette rencontre. Il décarte le jeu. Il reçoit le ballon. Voici un bon centre. Oh c'est au fond. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Quel centre mais quel centre et forcément derrière c'est plus facile. Qu'est-ce que c'est bien joué ça ? Comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0 mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Dans la profondeur. Il met le pied. Ballon récupéré. Il est à distance de tir. Et l'arbitre accorde 1-6 mètres. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Ce sera un centre repoussé par le poteau. Allez c'est dangereux. Il a failli en profiter. Oh le joli coup de tête. Non non ça ne passera pas. Il avait réussi le plus difficile. Prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. On sait de quoi il est capable. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement. Et bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Dans le dos de la défense. Il part en solo. Repiqué dans l'axe peut-être. Quelle intervention. Il file, il file sur l'aile gauche. Pour trouver la faille dans la défense. Ça va très vite sur le côté gauche. Une très longue passe. Une très grande ouverture. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Pajot maintenant. Et ce ballon sur l'aile. Il peut repiquer dans l'axe. Un bon centre. Oh quel coup de tête. Mais ce n'est pas cadré. Il fait un déмет. Il fait un dé습. Bonne intervention, c'est récupéré. Il glisse le ballon en profondeur. Voici Monet Paquet. Un centre dans la surface. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Nouveau centre. Un centre. C'est bien repoussé, un peu d'oxygène. Il relance côté droit. Une nouvelle occasion. Il tente la tête. Encore un but. Trois buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Beaucoup de son froid pour mettre cette tête alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Roux, il joue dans l'espace. La bonne passe. Fasson la frappe. La frappe ! Il ne se pose pas de questions. Le bon dribble dans la surface. Et le gardien s'en saisit tranquille. Et c'est la pause ici. Ils peuvent voir venir maintenant avec ce score. 3-0. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Pajot maintenant. Il sonne la charge. Ouverture vers le poteau de corner. Et ce ballon vers la surface. Et le danger va revenir. Il fallait le mettre en tribune ce ballon. C'est joué long. Attention. Dans le taux de la défense. La passe est précise. Il roule ce ballon dans la surface. Et il est là pour dégager. Ça bouge, côté gauche. Il choisit de s'entrer. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Et la tête, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Ça passe. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue dans l'espace. Le Dijon FCO qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Encore une bonne intervention. Monet Paquet qui était remplaçant au dernier match, mais ça ne l'avait pas empêché de briller. Il avait offert une passe décisive. La faute. Les gestes mal maîtrisés et logiques, cette sanction au carton jaune. Et cette faute pouvait l'obliger à sortir. Un coup de temps pas évident. L'angle est plutôt fermé. Alors, comment va-t-il la jouer ? Oh, la tête. Sauvé par Sabah. Oh, pas de chance sur ce coup. Il a failli marquer un nouveau but. C'est vraiment un joueur à part. Dijon à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Il est passé. Le ballon s'en touche. Ça ne passe pas. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Pajot maintenant. Il tente de la jouer dans l'espace. Il récupère le ballon. Frédéric Samaritano. Pour trouver la faille dans la défense. Il choisit la base sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Dans la surface. Quelle inspiration. Oh, c'est parti. C'est repoussé. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, l'intervention pleine de détermination. La frappe. Et il rate le cadre. Oh, c'est parti. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que le voir courir jusqu'à l'épuisement. Clément. Dans le tour de la défense. Il peut en profiter. Il file au but. L'occasion. Quel manque de conviction sur cette frappe. Il tente de la jouer dans l'espace. Il rejoue derrière lui. Payet. Oh, oui. C'est ce qu'on appelle clairement un match à sens unique. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Payet qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Et désormais, ils ont l'air intouchables. La longue ouverture sur l'aile. Sur le côté. Et ballon perdu. Pajot maintenant. Payet. Un centre lointain. Tant qu'on regarde d'eau au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. C'est joué long. Attention. Pour trouver la faille dans la défense. Le drapeau s'est levé hors jeu. Ah, quel dommage. L'idée était géniale. Le gardien loin devant. C'est bien à conserver sa lucidité maintenant. Il l'a vu. L'arbitre a tout vu. Il était hors jeu. Il est peut-être signalé hors jeu sur ce coup-là, mais... Le long dégagement du gardien. Il est lancé vers le poteau de corner. Ah, il est bien monté. Quatre minutes de plus à jouer. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Il joue dans l'espace. Payet. Il a de l'espace. C'est bien donné. Il centre directement. Frédéric Samaritano. Balmont. C'est fini. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Eh bien, ils sont récompensés pour leurs belles intentions. De jouer sur les ailes. C'est fini. Bonsoir. Etwarm alors, t'as marché les ailes. Sous-titrage FR ?